Autre chose clôturière du colloque international initié par le collège des autres études de stratégie de défense, la cérémonie a été placée sur la haute autorité du vice-ministre de la Défense, Samy Adoubango. C'est au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kaboum Boumouadiam Vita, qui est le vice-ministre de la Défense, Samy Adoubango Aouto, a clôt samedi 13 juillet le colloque international marquant la clôture de la 7e session spéciale et 9e session ordinaire au collège des autres études de stratégie de défense, Tieste. Trois jours de travaux placés sous les thèmes les défis sécuritaires en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs, enjeux et axes prioritaires d'action. Dans son allocution, le vice-ministre de la Défense nationale a salué le niveau des experts ayant pris part à ces trois jours de réflexion. Pésir pour les connaissances et requises, redérabilité pour leur mise en pratique et surtout pour l'obligation des résultats. Au cours de ce colloque, il y a eu quatre sous-thèmes majeurs. Le premier s'est focalisé sur les causes et les facteurs socio-économiques des insécurités en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs. Le deuxième a réfléchi sur les principaux acteurs des violences et d'insécurités. Le troisième a abordé la question de la régionalisation et de l'internationalisation des insécurités. Et enfin, le quatrième s'est penché sur les axes prioritaires d'action sur la formulation des politiques y afférentes, d'où quelques résolutions ont été retenues. Au nom du président de la République, Félix Antoine Tissé, qui dit commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo, le vice-ministre de la Défense nationale a déclaré clos ce colloque international. Les nouvelles des Forces armées de la République démocratique du Congo, 38 militaires blessés de guerre ont été transférés à l'étranger pour des soins appropriés. Les précisions dans ce reportage. Le deuxième groupe de 38 militaires blessés de guerre a quitté Kinshasa ce vendredi 12 juillet 2024 pour les soins appropriés à l'étranger. Ce dernier est sur le trace du premier groupe des 10 militaires évacués le 13 juin 2024 et qui régane le pays de la semaine prochaine. La décision de leur évacuation à l'extérieur du pays a personnellement été prise par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tissé-Kédi, chef de l'État et commandant suprême des Forces armées, lors de sa dernière visite aux blessés des guerres du 28 mars 2024 à l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo. Avant l'embarquement, les 38 blessés de guerre ont reçu les encouragements du général de brigade médecin Kiko Biasandili, commandant de l'hôpital militaire central. Quelques principaux bénéficiaires de cette action du chef de l'État et le médecin accompagnataire ont livré leurs impressions et exprimé leurs sentiments. Merci une fois de plus le commandant suprême, le chef de l'État, pour l'église de l'État et le médecin accompagnataire. Quelle occupation pour les enfants pendant cette période de vacances ? Kinshasa n'a plus d'espace, de divertissement pour enfants et pour cause. Certains terrains de football ont été transformés en terrasse, constat fait par Sadiq Elina José Dimonekene. Des talons qui naissent, des vocations qui se suscitent, ainsi que l'apprentissage de loisirs sains. Les vacances, période idéale pour se détendre, prendre de l'air et oublier parfois des moments austères de la vie scolaire pour les enfants. Mais à Kinshasa, la plupart des terrains de jeu se transforment en kermesse et terrasses à ciel ouvert. Certains parents s'en plaignent, impuissants face à cette occupation des lieux de loisirs pour enfants. Cette histoire des bourgoumestres qui prennent de l'argent un peu partout pour des kermesses, ça nous inquiète, il faut y mettre fin. Comme alternative, l'on s'est rabat aux jeux à domicile, les grands espaces étant occupés par des noctambules accro à l'alcool. Une situation qui étouffe la créativité des tout-pétits et augmente la dépravation de mœurs. Les vacances ne sont plus comme avant. Les risques est qu'elles ne reviennent finalement plus comme avant, avec un visage de l'innocence d'un enfant si frêle et doux. Comme annonce au début de ce journal, plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa n'ont pas l'accès à l'eau potable régulièrement. Les populations de ces coins de la capitale s'insurgent contre cette perturbation régulière en fourniture d'eau. Ces dernières sont obligées en tout cas de parcourir des longues distances à pied pour chercher de l'eau. Nos reporters sont descendus sur terrain pour constater les difficultés d'approvisionnement en eau dans quelques communes de Kinshasa. A défaut d'un réseau de distribution, trois forages alimentent la population du quartier Ngomakikoussa à Mbinza Télécom dans la commune de Ngaliema. Une alternative à la pénurie d'eau depuis plusieurs années dans cette partie de la capitale. Cette difficulté s'est accentuée avec le déficit constaté en énergie électrique qui ne permet pas au forage d'alimenter convenablement les quartiers. Ici, chaque forage a un coût économique pour les ménages. Il faut débourser une moyenne de 250 francs congolais et d'autres 300 francs congolais ou voire 500 francs congolais. Nous souffrons beaucoup dans notre quartier. Même nous, propriétaires du forage, car l'électricité ne nous permet pas de servir la population. C'est une aubaine pour les pousse-pousseurs qui font des recettes dans la manutention. Par jour, nous avons 100 bidons à remplir pour le ménage du quartier. Et cette situation persiste. Et cela, plusieurs années, que le gouvernement nous vienne en aide. Autre coin de la capitale à connaître est le même problème, c'est la commune de Selimbao, où plus de 25 forages ont été installés. Le cas du quartier Mouanantounou, derrière la prison centrale de Makala, ici, la population habituée à cette situation en appelle à une solution urgente. Ici, chez nous, on nous vend des dos. 25 litres, c'est à 200 francs, s'il y a du courant. S'il n'y a pas du courant, c'est à 300 francs. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent des groupes électrogènes. Ils doivent acheter les carburants, c'est pour cela qu'ils nous vendent ça comme ça. Après, on vend 25. Parce qu'ici, on est en train de souffrir à cause de l'eau. Nos autorités doivent nous aider, nous, la population. L'eau, symbole de la vie. Certains quartiers et communes de Kinshasa en manquent cruellement, d'où la nécessité pour le pouvoir public de mettre sur pied de nouvelles politiques, incluant l'extension et l'assainissement du réseau de distribution d'eau par la pose d'une nouvelle tuyauterie en remplacement de celle qui est défectueuse. Dans ce quartier Djilombinza, dans la commune de Ngalima, la localité Mutombo-Bakafwa-Nsinda risque de disparaître. Trois têtes d'érosion progressent à grands pas, emportant des maisons, ce qui suscite l'inquiétude des habitants de ce coin de la ville, le rapporte Serge Merle-Mata. Ici, nous sommes au quartier Djilombinza, plus précisément sur l'avenir Kadonga, dans la localité Mutombo-Bakafwa-Nsinda, dans ses coins de la capitale. Des maisons s'écoulent régulièrement suite à la progression rapide. Des trois têtes d'érosion. À cet endroit, les pluies ne sont plus les bienvenues. Perdus, les victimes de cette érosion sont contraintes de passer la nuit à la belle étoile. Il ne reste plus rien de ces caniveaux construits en briques, dernièrement. Même nos maisons s'écroulent. Nous n'avons pas un autre endroit où aller. Aidez-nous, s'il vous plaît. Nous sommes aussi des Congolais. Aidez-nous, s'il vous plaît. D'autres familles, par contre, conservent encore leur maison et vivent dans la crainte d'être des prochaines victimes. Ces dernières vivent en toute vigilance, attendant un miracle. Cette situation est conséquente des inachevés. C'est-à-dire que l'OVD avait engagé une entreprise chinoise pour réaliser les travaux de réhabilitation d'un collecteur. Mais les travaux ne sont pas arrivés au bout. Nous avons écrit depuis l'année passée qu'il y avait un danger. Personne ne nous a entendu. Les chefs de cette localité, Obaba-Fonga-Kosma, sollicitent l'implication des autorités du pays pour sauver cette contrée. Nous sollicitons l'implication personnelle du chef de l'État et les suivis du gouvernement de la République. Bientôt, également, c'est la pluie. Qu'est-ce que nous allons devenir ? Pour l'heure, ces habitants sont appelés à être pridents pour éviter que les pionnières arrivent, au risque de perdre leur propre vie, voulant à tout prix préserver leurs habitations. Un mot de politique dans ce journal, l'exécutif national de l'UDPS a tenu sa réunion extraordinaire pour statuer sur la situation qui prévaut au sein de ce parti. A cet effet, il a rémouvelé sa loi ET au chef de l'État et encourage le secrétaire général à poursuivre la mise en application des résolutions du congrès extraordinaire. Alain Bikaï. A l'issue de cette rencontre, l'exécutif national de l'Union pour la démocratie et le poguer social l'UDPS apporte son soutien au secrétaire général honorable Augustin Kabouya et lui recommande de continuer la mise en application des résolutions du congrès d'Ingandaïala. L'UDPS Tisekedi renouvelle sa loyauté à son excellence Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo et lui garantit un accompagnement indéfectible dans la réalisation de ses missions, particulièrement dans la recherche du retour de la paix à l'est de la République. Rappel également que lors de son congrès extraordinaire, tenu en date du 26 août 2023 en Scellé, trois résolutions majeures ont été prises, portant reconduction de son excellence Félix-Antoine Tisekedi, Chilombo en qualité de président du parti et haute autorité morale de référence pour un nouveau mandat de cinq ans. Son investiture comme candidat du parti à l'élection présidentielle de décembre 2023 est la confirmation du pouvoir donné à l'honorable Augustin Kabouya-Chilomba, secrétaire général, avec pouvoir d'engager pleinement le parti pendant cinq ans. Note que la légitimité du pouvoir de l'honorable Augustin Kabouya-Chilomba, tel qu'issue de l'organe suprême du parti, le Congrès, ne peut aucunement être remise en question par quelques personnes frustrées pour des raisons purement personnelles. Encourage l'honorable Augustin Kabouya-Chilomba à poursuivre sans désemparer l'exécution de recommandations et résolutions de Kissantou, dont les prémices ont conduit le parti à une large victoire lors des élections générales de 2023-2024. La rencontre entre le directeur général de l'offre nationale de l'emploi et ses agents, nous en parlons à présent. Tous les problèmes relatifs aux conditions socio-professionnelles et économiques, l'organisation des services avec un ornigramme bien défini ont été évoqués au Dépanda. Cet exercice s'appelle marquer une pause, s'asseoir et faire les check-ins à l'intérieur de la maison. Plusieurs dossiers et préoccupations concernant le fonctionnement de l'Office national de l'emploi ONEM ont été présentés au cours de la matinée d'échange et d'information organisée dans la salle du centre culturel Boboto à Gombé par le directeur général de l'ONEM, Fanon Kabea, assisté de son DGA, André Mavungou. Tous deux, face au personnel, devant tous les agents et cadres, le directeur général Fanon Kabea a, dans sa communication, évoqué les conditions socio-professionnelles et économiques des travailleurs, l'organisation des services et la question sur les promotions qui en ont constitué les principales articulations. Plusieurs décisions pour sauver la vie des travailleurs de l'ONEM ont déjà été prises par le conseil d'administration, a souligné le DG de l'ONEM, répondant ainsi aux multiples préoccupations soulevées par l'Assemblée sous forme de jeux questions-réponses. Confirmation du directeur général de l'ONEM, qui a fait la restitution de la réunion du conseil d'administration. Il y a quoi à se frotter le main ? Le conseil d'administration a décidé de travailler en premier lieu pour le bien-être des travailleurs. Le conseil m'a chargé de rassurer tous les agents que la mise en place n'est pas une occasion pour chasser les uns et récaler les autres. Non, on ne va chasser personne. Au contraire, nous visons l'amélioration de nos prestations. Le point très important, la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tuseké-Buchinombo, président de la République, pour vouloir rétablir la justice sociale dans son pays, a décidé de renforcer les entreprises publiques œuvrant dans le secteur de l'emploi. Il est important que nous-mêmes, agents de l'ONEM, que nous prenions conscience de la taille du défi que nous avons. Très satisfaits de toutes ces bonnes nouvelles, les personnels de l'ONEM n'ont pas hésité d'encourager les dirigeants pour les travails abattus en leur faveur. La directrice provinciale éducationnelle du district de la Tchangou vient d'être honorée par l'Asbel Congo Emergence Congo Plus. Libertad Chabou Kalinga a reçu un trophée de mérite pour avoir suivi des épreuves, des examens scolaires d'ici 2023-2024. Je vais Frédéric Indibou pour plus de détails. Il s'est dégagé un constat amer des années scolaires antérieures dans les districts de la Tchangou. Nous sommes là dans la partie est de la ville province Kinshasa, qui était souvent marquée par des cycles de violence qui mettait les élèves en insécurité. Mais depuis l'arrivée de la nouvelle provède, Madame Libertad Chabou Kalinga, la situation de l'insécurité est maîtrisée avec la multiplication des descentes sur le terrain en vue de sensibiliser la population à bannir les antivaleurs. L'Asbel Congo Emergence Congo Plus, qui suit de près la gestion des différentes personnalités dans tous les domaines, vient par le biais de son président, Jean-Denor Cabomba, de décerner un trophée de mérite à Madame La Provède du district de la Tchangou pour son dévouement et l'encourager à poursuivre sans relâche la recherche de la paix et de la sécurisation des élèves et des écoles de cette partie de la ville province Kinshasa. C'était en présence des membres de l'Union nationale des enseignants de l'éducation de base. C'est trop fait, c'est pour la paix, à Tchangou c'est pour la maîtrise de certaines choses, des coulounes et autres, comme on le disait. Souvent à Tchangou il y avait des soulèvements, il y avait des pinets brûlés, il y avait des coulounes qui sortaient des machettes pendant des épreuves. Moi, à mon niveau, j'en ai conjugué plusieurs efforts. Congo Emergence regroupe en son sein des experts dans différents domaines de la vie qui sanctionnent positivement le travail qu'abat différentes personnalités qui se distinguent dans la gestion quotidienne de la chose publique, chacune dans son domaine de prédilection. C'est une opération de taille initiée pour sauver la vie de plusieurs femmes. Il s'agit de la campagne de dépistage du cancer de l'utérus qui ont tué dernièrement. C'est une campagne principalement au profit des épouses des policiers et militaires entamée du 1er au 12 juillet 2024. Environ 1000 d'entre elles ont bénéficié de ce dépistage et de traitement contre le cancer de l'utérus, initiative portée par l'Association des épouses des militaires et policiers via sa distinguée présidente Georgette Faïlaonde-Cané. Les bénéficiaires en parlent. Nous venons de Badiadi Nguikon-Kokolo-Lufungo-La-Emboudi. Nous n'avons rien payé. C'est Maman Président Georgette qui a tout régularisé en notre faveur. Nous, épouses des militaires, remercions Mme Georgette pour ce jour. Elle est très impliquée et engagée depuis des années pour notre cause. Ce cancer étant l'une des principales causes de mortalité des femmes en République démocratique du Congo, l'AMP, les médecins espagnols et les Congolais s'y mettent pour offrir à ces femmes l'espérance d'une longue durée de vie afin qu'un coup sensiblement revu à la baisse. Georgette Faïlaonde revient sur l'importance de cette campagne. Nous avons une mission, nous avons une apostolat. Pour moi, c'est un apostolat. Et nous avons pu aider mille femmes. 80% parmi elles ont été saines et sauves, mais 20% ont été retenues pour le traitement. Et pour couronner cette belle initiative, c'est une soirée particulière offerte par le général Onde Kané et son épouse Georgette Faïla. Question de saluer le travail de ces médecins et cette campagne qui a sans doute permis de sauver des vies. Terminé, parlons de cette campagne de sensibilisation contre le tribalisme et les discours haineux en RDC. Celle-ci est la deuxième du genre initiée par le réseau d'éducation civique au Congo durant le mois de juin 2024 jusqu'en début juillet. C'est ce qu'il fait savoir Eric Kabama dans ce reportage. Grimper sur cette voiture tricycle avec leur microphone, ces animateurs du réseau d'éducation civique au Congo récit font les tours de ce coin pour sensibiliser. Dans leur message, ils appellent à une unité nationale, à l'amour, de la patrie, à la tolérance face aux opinions contraires, surtout en cette période où des messages de haine et de division font leur montée. Sur l'initiative du secrétaire exécutif de cette structure, Jean-Michel Vondo, cette campagne de sensibilisation a été intense au cours de ce mois de juillet. D'autres animateurs étaient également déployés sur le terrain pour une même mission. Ils étaient tour à tour, dans des arrêts de bus, dans deux bus devant le motard, au marché, chez les mamas maraîchères, dans des hôpitaux et aussi dans des quartiers généraux de partis politiques. Objectif, toucher toutes les couches sociales de la population, en particulier les leaders communautaires, pour couper cette chaîne de transmission de messages de haine qui veut s'installer petit à petit dans la ville de Kinshasa. Pour le RECIC, cette stratégie du porte-à-porte adoptée pour cette deuxième phase de sa campagne pour la culture de la paix et de la cohésion nationale permettra de lutter contre la propagation du discours de haine et de l'exclusion. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Ramadan Pauki et Mille Zola à Henri Alimassi pour leur concours technique. Au revoir et à très bientôt.